J'espère que tu vas bien. Titre totalement putaclic, mais servant en réalité à faire une forme de mea culpa vis-à-vis de l'immobilier, qui est une place de choix dans mes projets. J'ai la chance d'avoir côtoyé de manière proche des personnes issues de tout milieu et dans le cadre pro j'ai pu voir pendant des années des architectes, des promoteurs, des notaires et des propriétaires immobiliers. Et plus récemment, dans les 4-5 dernières années, pas mal de CGP vendaient de l'immobilier et des dispositifs immo. Alors j'aimerais rétablir un peu de vérité. J'ajoute que d'ici quelques temps, je vais créer 2 chaînes YouTube supplémentaires, même si les modalités ne sont pas décidées exactement. Une concernant le cabinet de CGP que je vais ouvrir en fin 2023, et l'autre concernant plus précisément des optimisations de gestion de société, qui est ma dernière spécialité après l'investissement et la fiscalité. Maintenant, dès que tu entendras une personne dire, ou des gens dire qu'ils ont fait un Pinel par le passé, et que tu voudras voir vraiment ce que ça représente, prends les chiffres actuels du Pinel+. Pour faire simple, l'État a baissé les réductions du Pinel tel qu'il était. Il a transféré les bonnes réductions dans le Pinel+, mais a rajouté en bonus de nombreuses contraintes, type RE 2020, taille minimum supérieure et des critères qualitatifs. A la fin de la vidéo, je te donnerai des astuces que j'ai très rarement entendues, même chez les pros, qui sont fondamentales pour éviter de détruire presque définitivement la rentabilité du Pinel. A chaque fois que je dirai Pinel, je voudrais dire le Pinel+, car toutes les statistiques, chiffres ou simulations que tu verras ici ou ailleurs seront sur les taux actuels du Pinel+. Il ne faut pas l'oublier. Pour faire simple, on s'engage à louer un bien neuf ou en état d'achèvement, il doit être loué nu, donc sans meubles, pour une période entre 6, 9 et 12 ans. Même si des prolongations sont possibles, voyons pour une fois la base avant tout. Les loyers seront plafonnés en fonction de la ville et de la zone en question, et les revenus du locataire devront l'être aussi. A noter que pour une fois, nous pouvons le faire louer par un membre de la famille de manière légale, mais là je m'égare un peu. En échange de ces plafonds, nous aurons un cadeau d'hier chaque année pendant la durée préalablement choisie, et la réduction sera calculée sur le prix d'acquisition, sachant que le maximum par bien est de 300 000€. Si tu souhaites aller au-delà, tu le peux, mais ton avantage ne sera que sur 300 000€, et les loyers étant plafonnés, c'est rarement une bonne idée. Et oui, pour les plus filous, il y a effectivement quelques cas où ça peut être pertinent, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Si le bien fait 300 000€, frais de notaire inclus, sur 6 ans tu auras 12% d'économie d'impôt sur la valeur du bien, donc 36 000€ sur 6 ans, soit 6 000€ par an. Sur 9 ans, tu auras 18%, soit 54 000€ d'économie d'impôt, ce qui fait toujours 6 000€ par an. Sur 2 ans, 21% d'économie d'impôt. Oui, quand on choisit 12 ans, on gagne moins par an, même si on a un joli 63 000€ d'impôt en moins, soit 5 250€ par an, pendant 12 ans. En réalité, ce n'est que les 3 dernières années, où nous gagnons moins. On a bien 6 000€ par an sur 9 ans, puis 3 000€ par an la 10e, 11e et 12e année. Voyons un peu maintenant le véritable rendement locatif, et là, ça se complit. Maintenant, je me dois de faire la distinction entre les pros et les particuliers. J'ai vu les deux produits Pinel pour eux-mêmes, type archer, promoteur, et en France, car en Outre-mer, c'est différent. J'ai vu quelques rares fois, où du 7,5% de rentabilité brute, et une fois le 8% atteint en brute. C'était à chaque fois avec plusieurs petits biens, à peine plus gros qu'un studio. Mais travaillant assidûment là-dedans, il avait du tout bien optimisé. Le secret professionnel fait que je n'ai pas le droit, normalement, de donner plus de détails, mais dites-vous simplement qu'en voyant le prix des loyers, les locataires ont pari. J'avais vu un rapport où, hors avantage fiscal, 50% des Pinels n'avaient pas été rentables. Même si j'ai une préférence pour le LMNP, vu que le Pinel nous limita de biens pour 10 000€ par an de réduction, hors Outre-mer, il est plus que scandaleux d'imaginer une opération Pinel non rentable. Pour que ça arrive, il faut soit une malchance horrible, soit que plusieurs pros n'aient pas suffisamment fait leur travail. Après oui, il faut admettre que selon ce rapport, c'était dû à l'écart de prix entre le neuf et l'ancien lors de la revente. En très grande partie en ce sens, là, les pros n'avaient que peu de possibilités. Mais de très nombreux témoignages montraient d'autres vices utilisés par les vendeurs de Pinel. Sur les 50% de Pinel non rentables, 78% résultait de la revente. Donc, hors revente, il restait rentable. Sachant que les vendeurs de Pinel ont vendu en se gavant de frais vraiment partout, avec une qualité parfois limitée, veut dire que sur les 50% non rentables, 78% résultait de la revente signifie que c'est seulement 22% des 50% qui n'étaient pas rentables de passe. Donc, globalement, 11% de tous les Pinels. Hors avantage fiscal, et en incluant bien tous les frais qui doivent l'être, un Pinel avec une rentabilité brute sous les 4,5% ne doit même pas être regardé. Et les taxes inhérentes doivent systématiquement être intégrées à vos calculs, sans oublier les frais d'agence, si vous choisissez de passer par une, et même si je ne vais pas me faire des amis, dites-vous qu'au-delà de 10% des loyers, s'il n'y a pas de très beaux services annexes, vous vous faites un peu douille. Personnellement, je trouve que 10% c'est trop. Pour moi, le plus compliqué sans agence, c'est le tri de dossier, l'organisation des visites si on travaille, et la réalisation du bail. Après, pour le reste, même en cas de Pépin, ça me semble tout à fait gérable. Après, entre particuliers, il est vrai que la négociation pour la caution à la fin ne doit pas toujours être agréable. Mais bon, d'autres rapports faits par l'anacophie IMO, un organisme vraiment sérieux et pas du tout complaisant avec les pros quand ils font des contrôles, annoncent eux des rentabilités un peu exagérées. Comme souvent, le plus important sera de s'entourer de bons professionnels, qui n'oublieront pas exprès certains frais, qui simuleront l'impact de changement de votre éventuelle situation, et qui n'hésiteront pas à vous expliquer clairement les choses afin de vous aider à prendre une décision libre et éclairée. C'est comme les banques, ils ont beau s'appeler conseillers, énormément d'eux sont une grande partie des commerciaux. Vous l'entendez, le bruit ? C'est le bruit des portes du secteur de la banque qui vient de se fermer pour toujours. Un Pinel à 5% en situation classique est bien, mais je le répète, hors avantage fiscal. Néanmoins, nous ne sommes pas dans une situation classique, avec le coût du crédit qui a augmenté comme jamais, et encore pire, les coûts de construction, que ce soit les architectes, les promoteurs ou même les artisans, sur certaines matières, les coûts ont bien trop augmenté. Et dans le calcul actuel, les chiffres que je viens de te donner sont difficilement atteignables. Personnellement, je ne pense vraiment pas que cela durera, d'où le fait de t'avoir donné ces chiffres-là. J'ajoute aussi que la fiscalité immobilière mériterait de nombreuses vidéos, car oui, techniquement, les revenus immo sont bien plus imposés que les revenus de bourse. Mais il existe tellement de méthodes pour baisser la base imposable que vraiment l'imposition n'est pas rébarbatif. Et en LMNP, je n'en parle même pas. L'usage des déficits, l'optimisation de l'enveloppe de travaux et d'autres mécanismes optimisables, même en location nue, font qu'on pourra toujours minorer la base taxable de nos revenus fonciers. Et même si les intérêts d'emprunt sont déduits de nos revenus fonciers et que du coup, on ne les paie pas, le fait de le perdre en revenus fonciers revient pour moi un peu au même. C'est un élément souvent pas pris en compte par les vendeurs de pinets. N'oublions pas non plus que les déficits fonciers ne sont déductibles des revenus fonciers que pour 10 ans. Et même s'il ne doit pas être le critère principal, pense juste à l'économie d'impôts monstrueuse et à son investissement pour peu de faire louer le bien par la famille et de basculer en LMNP en le meublant après la période d'engagement pinel afin de bénéficier de l'amortissement pendant 10-15 ans avant d'avoir atteint le bon moment au niveau prix de l'immobilier. Et si ton plus gros problème est l'augmentation fiscale de tes revenus via les revenus fonciers, il y a encore de nombreux moyens type PER ou plein d'autres qui baisseront l'IR. Après oui, il y aura toujours un peu de prélèvements sociaux. Ces mécanismes comme le pinel dans l'ancien qui est à ma préférence auront chacun droit à une vidéo entière. Mais oui, le pinel dans l'ancien est plus sécuritaire à de nombreux niveaux. Maintenant, je vais te dire des choses que j'ai peu ou jamais vues. Mais commençons avant à parler plus évidentes et simples. Numéro 1, il faut prendre en compte toutes les charges, y compris celles pas marquées en gros par le promoteur. Numéro 2, il faut prendre en compte les intérêts bancaires qui en ces temps-ci sont monstrueux. Numéro 3, il faut calculer la réelle rentabilité nette et surtout pas celle communiquée par les promoteurs. Numéro 4, l'avantage fiscal ne doit pas être compté dans la rentabilité annoncée. Numéro 5, il faut payer largement plus d'impôts que le pinel en fera disparaître. Car si tu perds ton emploi ou tu as un ou plusieurs enfants, ton impôt pourrait trop baisser soudainement. Donc il faut analyser ta situation et plus tu t'engageras longtemps, plus il faudra réfléchir. Numéro 6, astuce de requin. Si c'est en VFA, tu l'achètes sur plan sans l'avoir jamais vu, ne surtout pas payer les 5% restants. Quand tu récupéreras le bien, tu auras un court délai pour inspecter tout. S'il y a des choses non conformes, il faut le signaler immédiatement et clairement ne pas payer tant que la situation n'est pas régularisée. Numéro 7, il faut s'assurer réellement du prix du projet. Certains promoteurs abusent vraiment trop sur le prix de vente et certains notaires complaisants ne le mettent pas forcément assez en avant. Se renseigner, les promoteurs et y compris les CGP ont des intérêts financiers. Il faut donc savoir faire la part des choses. Personnellement, j'aime le Pinel dans beaucoup de cas mais jamais je ne pourrais vendre un Pinel avec une rentabilité de 2 ou 3% brut ou à des personnes avec un impôt très juste. Et ça, je l'ai vu énormément de fois. Exemple, le PEA est un super produit. Néanmoins, j'ai vu des PEA avec un ETF voire pas d'ETF du tout. Pareil pour l'assurance vie. Et dans le Pinel, la mentalité est la même. Certains sont de pures arnaques et ne valent pas le coup ni la durée d'engagement. Généralement, en 2 ans en VFA, si on s'engage sur 12 ans, ça fait presque 15 ans. Ça peut faire beaucoup. Et une telle durée d'investissement mérite d'analyser la chose avec attention et de faire appel à un professionnel pour analyser une offre Pinel ainsi que les chiffres annoncés. Par contre, n'oublions pas que contrairement à la bourse, nous avons droit au levier bancaire qui redeviendra intéressant bientôt, je l'espère. Maintenant, nous allons voir si le Pinel ou l'immobilier, c'est mieux que la bourse. Le fait de pouvoir lever 400 000 euros à 4% par an, voire plus, hors Pinel, ou alors en comptant l'avantage fiscal avec un simple apport de 40 000 euros, je trouve et en soi mieux que la bourse pour le développement de ton patrimoine en termes de rapidité. Petite simulation, tu sais que j'aime trop ça. Prenons l'apport immobilier de 10%, donc 40 000 euros. Un emprunt de 360 000 euros, ce qui fait une mensualité de 1 512 euros. Du coup, on va considérer que l'investisseur boursier, en plus de mettre 40 000 euros en initial, investit la mensualité chaque mois. On dirait que la rentabilité est de 11% en bourse sur 12 ans. Cela fait au final 576 000 euros de patrimoine, dont 318 000 euros de gains. Avec la fiscalité du PEA, cela fera 263 304 euros de gains nets de fiscalité. Nous avons donc 576 000 moins 54 686 euros, ce qui revenait aux 17,2% de prélèvements sociaux, soit un réel patrimoine de 521 000 euros. Oui, je zappe les chiffres sous les milliers, ne comptant ni les frais d'ordre, récurrents, ni les frais tout courts, hors fiscalité. Je ferai la même chose en NIMO. En LMNP, j'ai pu voir une belle opération à 8% plusieurs fois. Et ce, presque net d'impôts. Mais avec une base taxable plutôt ridicule comparée aux loyers. Donc, on ne va pas prendre un pinel car on dépasse les 300 000 euros. Le gain fiscal avec un bien à 400 000 euros serait de 8 000 euros par an. Mais disons plutôt que c'est un LMNP à seulement 8% brut. Donc, 7% avec l'amortissement et les intérêts d'emprunt. Je pense vraiment que nous n'avons pas de base taxable. Mais on les détruira à la fin quand même. 400 000 euros sur 12 ans avec un taux d'intérêt à 7%, cela fait 900 000 euros de patrimoine. Et ça, pratiquement net d'impôts en LMNP. Ça, c'est sans compter une éventuelle plus-value à la fin. Maintenant, le coût du crédit. J'ai mis les anciens taux car je ne pense vraiment pas que cette situation va perdurer. J'avais mis 1,65% en TAEG. Ce qui fait 93 000 euros en moins. Si tu veux, faisons avec les taux actuels. le crédit aurait coûté 200 000 euros. On enlève donc 200 000 aux 900 000 euros. Cela fait un patrimoine total à la fin de 700 000 euros. Et ça, sans compter une plus-value. Ce que je trouve un peu injuste, mais bon. Et le pire, c'est pendant 12 ans. Si chaque année, j'avais arrêté avant à cause d'un aléa de la vie, je sais que j'aurais quand même eu plus d'argent dans la poche avec les loyers dans un cas que dans l'autre. Et ce, dès la première année avec 28 000 euros pratiquement net. L'investisseur en bourse aurait mis 7 ans à pouvoir les sortir nets d'impôts. Avec un rendement de 11%. Après, oui, l'augmentation avec un taux de 11% est exponentielle avec le temps. Mais c'est en ce sens-là que le fait que la bourse est la classe d'actifs la plus performante ne doit pas être le seul facteur déterminant. Car si tu rajoutes l'effet de levier de l'IMO, tu en profiteras bien plus après. Léguer, c'est important, mais il faut aussi penser à nous. Et de toute manière, il faut se diversifier. J'espère que cette vidéo introductive à l'immobilier t'a plu. Je veux élargir mes thèmes vidéo sur mes spécialités et ne pas me contenter uniquement de la bourse. Même si j'ai des années avant d'en avoir fait le tour, j'ai fait plein de propositions de vidéos, donc n'hésite pas à me dire ce qui te plairait le plus. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada